Bonjour à tous et à tous, c'est Zune, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui, en ce moment, une nouvelle vidéo, Doctora va nous donner une toute petite astuce pour augmenter ses chances de marquer en match. C'est parti ! Voilà, alors il y a effectivement vidéo consacrée aux frappes. On a déjà fait plusieurs vidéos consacrées aux frappes depuis que la chaîne existe. Mais j'ai remarqué qu'il y a encore quelques petits soucis, des fois, d'ajustement. Puis j'ai essayé de comprendre, mais qu'est-ce qui va pas ? Parce que finalement, des fois, vous avez déjà la bonne technique, mais la frappe n'est pas toujours cadrée. Puis j'ai essayé d'analyser ça, et puis j'ai vu qu'il y avait peut-être un petit point sur lequel je pouvais encore vous aider pour, on va dire, maximiser vos chances d'au moins cadrer vos frappes. D'accord ? Ouais ! Alors Elie, ce que je vais te proposer, c'est que tu vas me montrer comment tu frappes un pénalty dans un but vide. Donc tu vas vraiment assurer ta frappe pour bien frapper et puis la mettre dedans. Ouais ! D'accord ? Facile Elie ! Ouais ! But vide, tu l'as placé, tes têtes tranquilles, puis c'est dedans. Pourquoi je dis ça ? Parce que quand tu tires un pénalty, comme ça, dans un but vide, à l'aise, avec ta bonne partie du pied, avec ta bonne course d'élan, et puis comme tu veux frapper le ballon de la façon la plus naturelle que tu connais, c'est quelque chose qui est correct, c'est quelque chose que l'enfant sait faire. Et ça, il faut le garder pour des frappes d'un peu plus loin sur le terrain, mais toujours en gardant à l'esprit que cette partie du mouvement, c'est acquis. Ça, ils savent le faire. Et tu vas me montrer comment tu fais pour préparer ta frappe. D'accord ? Ça, c'est ta course d'élan, c'est comme ça que tu vas attaquer ton ballon pour frapper. D'accord ? C'est ton angle de frappe. Donc, si je regarde bien par rapport au ballon, tu vas l'attaquer comme ça. Et ça, c'est juste parce que c'est ta course à toi. Et toi, tu sais que tu seras bien pour frapper ici. La difficulté qu'il va y avoir maintenant pour les enfants, c'est de reproduire ça ailleurs sur le terrain. Donc, il va falloir essayer de retrouver cet angle pour pouvoir faire sa course et frapper le ballon, comme quand il a arrêté, quand on est bien, à l'aise, puis qu'on est dans des positions où on est sûr de pouvoir la cadrer. Ça va être ça la difficulté que je vais te demander maintenant, Elie. On va aller un peu plus loin et puis tu vas essayer de frapper avec le ballon en mouvement et toujours en pensant à ce angle de frappe que tu dois avoir au moment où tu vas frapper. Et comme ça, tu verras, tu vas optimiser tes chances de tirer de plus loin, mais toujours de cadrer ta frappe. Ok, Elie, voilà, on est un peu plus loin sur le terrain, tu vois, on est cette fois sur la ligne des 16 mètres. On va te dire qu'il va falloir que tu essaies de frapper environ avant cette ligne, d'accord ? Et puis, on avait dit que c'était plus ou moins 45 degrés par rapport au ballon. Donc, ça, c'est ton angle de frappe. Ce que je vais te demander ici, Elie, c'est de juste pousser le ballon en avant et de frapper avant la ligne jaune. Je vais te demander un truc, on en discutera après, c'est de pousser le ballon avec ton intérieur du pied. Alors, tu essaies de le pousser et puis tu essaies de frapper avant la ligne jaune et puis on va voir si elle part bien. Donc, là, t'as vu, pour donner de la force, c'est difficile, tu donnes plus l'effet enroulé. On en reprend encore une si tu appelles la même chose. Elle part fort ou ça va ? Ça va. Ok, je vais t'expliquer pourquoi. Ok, Elie, donc tu l'as senti. Elle part moins fort que quand tu tirais depuis le point de pénalty, t'as remarqué ? Ouais. En fait, j'ai fait exprès de te mettre en difficulté sur cette frappe parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup d'enfants qui, sur leur dernière touche avant de frapper, ils la poussent avec l'intérieur du pied. Et c'est pour ça que je t'ai demandé de le faire. C'est pas faux, mais c'est pas la bonne solution pour pouvoir frapper correctement le ballon et de revenir à une situation de frappe idéale comme tu étais avant, avec l'angle que tu voulais avoir, l'angle dans lequel tu es à l'aise pour frapper, fort et puis précis. Et donc là, ce que je vais te demander, et ça va rejoindre la petite astuce que je vous donne aujourd'hui, c'est sur la dernière touche quand vous allez pouvoir frapper, c'est de pousser le ballon avec l'extérieur du pied. Et non l'intérieur du pied, sur la dernière touche avant la frappe. Donc je vais te demander de faire exactement la même frappe, mais cette fois, tu la pousseras avec l'extérieur de ton pied. Et tu vas de nouveau la faire rouler parallèle à cette marque rouge. C'est plus puissant, non ? Ouais. Là, avec une frappe pareille, même si elle était cadrée et peut-être au plein centre, même pour le gardien, c'est difficile, il va peut-être la relâcher parce qu'elle est venue beaucoup plus forte qu'avant quand tu l'avais poussée avec l'intérieur du pied. Joli ! Pas mal du tout. Bien joué ! C'est bien, Elie, comment tu t'as senti sur ces frappes quand tu la pousses de l'extérieur le long de cette petite barre rouge-là ? Il y avait plus de puissance. Il y avait plus de puissance, j'ai vu, oui. On entend même le bruit. Avant, tes frappes, elles étaient beaucoup plus travaillées, donc bien sûr, elles rentrent, mais elles sont moins puissantes, donc moins de chances de rentrer, ou alors elles peuvent aller hors cadre. Pourquoi ? Si on regarde bien, on ralentit les frappes que tu as faits tout à l'heure quand tu poussais de l'intérieur du pied. Le fait que tu pousses comme ça la balle de l'intérieur du pied va faire que ton corps, il n'est pas tout à fait orienté direction le but. Ton corps, pendant un moment, il est encore en train de regarder vers le poteau de corner, par exemple, ce qui fait qu'après, tu dois faire un effort supplémentaire pour pouvoir balancer ton corps direction le but et pouvoir frapper. Donc, tu ne peux pas demander une frappe puissante, cadrée et efficace en même temps que tu fais tout ça. Ça va beaucoup trop vite. Tu n'as pas le temps de faire tout ça. Donc, forcément, ta frappe sera molle et ça, c'est dommage. C'est pour ça que je demande aux enfants de ne pas faire leur dernière touche avec l'intérieur du pied quand il passe un joueur, par exemple, pour pouvoir après frapper. C'est dommage parce que la balle ne partira pas forcément forte et le fait de devoir après faire un effort, on va dire, supplémentaire pour essayer de la travailler, il y a un risque qu'elle passe en-dessus ou à côté. Parce que finalement, c'est plus concentré à essayer de dresser sa frappe que de frapper réellement dans les bonnes conditions. Et on n'oublie pas, ta frappe dans les bonnes conditions, c'est comme tu frappes tes pénaltys. Et pour être le plus précis possible et retrouver cette fameuse course, le ballon, il sera ici. Donc, tu vas courir comme ça pour pouvoir frapper. Et bien, pour arriver à ce résultat-là, il faut que je pousse ma balle déjà dans cette direction. Donc, c'est parallèle à ce bâton rouge. Et en plus, le fait de le pousser comme ça fait que je vais pouvoir arriver déjà les épaules dans la direction du but. Et je n'ai plus qu'à me concentrer sur ma frappe et frapper. Comme ton pénalty tout à l'heure. Voilà toute la différence et voilà pourquoi tu as frappé d'une façon beaucoup plus forte et plus efficace finalement sur la deuxième partie de l'exercice quand tu l'as poussé de l'extérieur du pied. Pourquoi à l'extérieur, vous allez me dire ? C'est sûr, c'est déjà pour être bien en position pour frapper. Mais pourquoi on l'utilise là, à ce moment-là ? Réfléchis bien, dans un match, qu'est-ce que tu fais pour être dans les meilleures positions pour frapper ? La première chose à laquelle tu penses, sur quel pied tu dois te mettre pour frapper ? Le droit. Pourquoi ? Parce que c'est mon pied fort. Voilà, ton pied fort. Donc effectivement, tu vas t'arranger pour pouvoir te mettre le ballon dans les meilleures dispositions pour frapper du pied droit. Donc le but, c'est que tu te pousses le ballon sur la dernière touche avec l'extérieur du pied droit pour ensuite courir et armer ta frappe du pied droit. Et dans un match, il y a quand même des gens qui vont essayer de t'empêcher de frapper. Il y a qui devant toi ? Des défenseurs. Des défenseurs adverses, bien entendu. Donc souvent, il va falloir faire un dribble, quelque chose pour pouvoir le passer. Et souvent, si on y regarde de plus près, tu ne vas pas te mettre sur ton mauvais pied pour pouvoir armer ta frappe. Ça arrive de temps en temps si on est bon des deux pieds. Mais le réflexe naturel, bien souvent, est de pouvoir ribler l'adversaire qui est devant ou de le passer à un moment donné et de frapper. Et souvent, ça se fait, si tu regardes bien, que tu fasses un passement de jambe ou quoi que ce soit avant, ta dernière touche, elle se fait avec l'extérieur du pied. Pourquoi ? Parce qu'après, on est censé frapper ou partir accélérer. Mais là, on parle de la frappe. Donc moi, ce que j'ai envie de te montrer, Elie, si tu te mets le long de cette ligne et puis tu essaies de me prendre la balle, moi, j'aime bien parce que je suis gaucher, c'est de partir sur mon extérieur pied gauche, d'accord ? Donc si tu me regardes, vas-y, toi, tu es le défenseur. Ce que je te demande ici, c'est de juste faire cet exercice, de l'amener intérieur du pied et d'à côté et de partir sur l'extérieur avec ton bon pied. Donc moi, je le fais avec le gauche. Au ralenti, ça fait un petit saut comme ça et puis je pars sur l'extérieur. Tu vas le faire quelques fois, alors toi, ça sera avec ton pied droit. Et puis, ça va nous amener gentiment à la finalité du geste d'aujourd'hui, d'accord ? Ouais. Alors maintenant que tu as compris la frappe ou je voulais en venir avec l'extérieur du pied, pourquoi on utilise l'extérieur du pied ? On va refaire une frappe. Cette fois, on aura un petit cône qui fera office d'adversaire. Et donc, tu devras le passer, te la pousser avec l'extérieur en même temps de t'ouvrir le chemin du but et frapper comme tu l'as fait avant. Et on n'oublie pas, Élie, je t'ai enlevé le bac en rouge qui te montrait l'angle de frappe. Tu te souviens, tu l'as en tête. On se souvient de la course qu'on veut faire pour frapper le ballon comme au pénalty. Ouais, puissante. Pas mal. Bien joué. C'est la belle. Magnifique. Donc voilà, c'est une nouvelle vidéo. Je remercie l'extérieur pour son astuce et j'espère que ça vous sera utile. Ah ouais, elle dit, ce n'était pas grand-chose aujourd'hui. Je pense que c'est une astuce qui va aider déjà tes abonnés pour pouvoir s'améliorer. Et puis les entraîneurs aussi pour détecter quand un enfant fait peut-être le mauvais mouvement justement. Et notamment quand il pousse la balle à l'intérieur du pied, vous verrez c'est évident, ses épaules ne sont pas orientées dans la bonne direction. Vous savez déjà avant de frapper que ça ne va pas aller comme il faut et qu'elle ne sera pas très puissante. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Like et abonne-toi à ma chaîne et à mon Instagram qui est écrit juste ici. Et sur ce, tchao ! Sous-titrage Société Radio-Canada